Comment est-ce que les droits de l'enfant sont les 12 droits de la Convention internationale des droits de l'enfant ? C'est-à-dire de la lutte contre la discrimination à partir des critères fixés par la loi et des champs fixés par la loi. Le premier dispositif s'adresse principalement aux collégiens, c'est-à-dire les droits d'enfant 6e, 5e, et puis le second dispositif, les élèves plus âgés en lycée, en seconde, quelquefois en fin de collège, troisième, et voilà. Il y a une grande continuité, puisque nous le dispositif existe depuis 10 ans, on a fêté les 10 ans au mois de juin. Disons qu'il y a une volonté beaucoup plus forte des pouvoirs publics pour soutenir un dispositif qui avait encore un caractère expérimental au sein du défenseur des droits, et qui là trouve sa pleine mesure avec une convention signée avec l'éducation nationale, des moyens financiers avec des associations, principalement trois, l'ESMA pour l'Outre-mer, Unicité et Concordia pour la métropole, et puis un engagement des autres partenaires privés et publics pour nous accompagner. Et donc c'est la volonté politique de relancer le dispositif depuis deux ans, le service civique, qui nous permet de donner la pleine mesure et d'envisager une croissance. Aujourd'hui nous touchons 18 départements, j'ai bon espoir d'en toucher 25 d'ici deux ans. Oui, il y a une formation qui est d'ailleurs assez recherchée, puisque c'est le moyen pour nombre de jeunes d'acquérir une bonne connaissance juridique sur le droit des enfants, ou, et ça peut servir pour la suite, pour notamment des fonctions au sein de direction RH, sur le droit des discriminations. Et comme on a, comme je le disais, beaucoup de partenaires qui participent à ces formations, c'est là notamment le rapport, eh bien on a une formation de bonne qualité. Sous-titrage ST' 501